Pour cela, nous accueillons Loris Boichot pour l'interview politique. Bonsoir Marlène Schiappa, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avant d'aborder en profondeur votre projet de loi que vous déposez demain, un mot juste de l'actualité politico-judiciaire du jour avec la garde à vue de Nicolas Sarkozy. L'ancien président de la République est actuellement entendu depuis ce matin dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre sur les soupçons de financement illicite qui pèse sur sa campagne de 2007. Laurent Wauquiez juge cette garde à vue humiliante et inutile. Humiliante et inutile. C'est l'avis de Laurent Wauquiez. Et le vôtre ? Je ne vais pas me prononcer à commenter les propos de Laurent Wauquiez qui lui-même commente une affaire, mais on verra ce qui se passe. Donc pas de commentaire sur cette garde à vue. Vous présentez demain, je l'ai dit en Conseil des ministres, votre projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles. Il sera bientôt présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat. La première mesure phare de ce texte, c'est l'âge de consentement sexuel fixé à 15 ans. Un majeur pourrait être poursuivi pour agression sexuelle ou pour viol, même s'il n'y a pas de violence. Est-ce que ça veut dire que la loi n'envisagera pas une histoire d'amour entre un jeune de 14 ans et un jeune de 18 ans ? C'est une très bonne question. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est important, je le répète, ce n'est pas un âge de consentement sexuel. En fait, ce qu'on a constaté, c'est que la loi telle qu'elle existait ne donnait pas les moyens aux magistrats de rendre un verdict qui permette de condamner un viol comme un viol. Pourquoi ? Parce qu'un viol en droit français, c'est une pénétration obtenue sous la contrainte, la menace ou la surprise. Donc, dès lors que l'enfant n'était pas en mesure de prouver la menace, la contrainte ou la surprise, le viol pouvait être requalifié en atteinte sexuelle. Et ça, c'est extrêmement choquant. Donc, nous, ce que nous avons écrit avec le Conseil d'État comme article de loi, c'est de faire en sorte qu'avoir moins de 15 ans se soit rattaché à la contrainte ou à la surprise. On considère que quand un enfant a moins de 15 ans, qu'il a 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, il ne peut pas savoir ce qu'il attend. C'est une présomption de non-consentement. On peut formuler ça comme ça, comme une présomption de non-consentement, mais c'est important de rappeler que chaque magistrat gardera sa liberté d'interprétation. C'est-à-dire que la loi, elle sera à la disposition du magistrat. Et dans le cas que vous évoquez, c'est-à-dire une histoire d'amour entre quelqu'un qui a 14 ans trois quarts et quelqu'un qui a 19 ans, et bien le magistrat pourra tout à fait dire qu'il n'y a pas viol et que c'est une histoire d'amour et relaxer la personne. Pourtant, les principaux syndicats de magistrats, justement, vous ont mis en garde contre des condamnations automatiques. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Vous dites qu'ils auront leur libre-arbitre. Là, justement, il n'y a pas de condamnation automatique. Voilà, exactement. On a fait en sorte d'écrire avec la chancellerie et le Conseil d'État un article qui préserve le libre-arbitre puisque dans l'État de droit, il n'y a pas de condamnation automatique, justement. Qu'est-ce que ça change par rapport à la majorité sexuelle ? Alors, justement, l'idée, c'est de renforcer véritablement la majorité sexuelle puisque la majorité sexuelle, elle ne prenait pas en compte la définition du viol. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut vraiment rentrer juridiquement dans la définition du viol et partir du principe que vous avez moins de 15 ans, vous n'avez pas été d'accord. Alors, on va prendre un exemple d'une jeune fille de 14 ans qui fréquente un majeur, il y a une relation sexuelle, elle est consentante. Comment on fait si les parents opposés à cette relation décident de porter plainte ? Alors, justement, le fait que dans cet article de loi, il y a une préservation de l'avis du magistrat. Donc, le magistrat peut regarder les textes et se dire que le fait d'avoir moins de 15 ans peut être constitutif de surprises ou de contraintes, mais si la jeune fille elle-même déclare qu'elle était consentante et qu'il n'y a eu ni contraintes, ni menaces, ni surprises, le magistrat, bien évidemment, ne poursuivra pas... Et si les parents disent le contraire, ce sera parole contre parole ? Après, c'est au magistrat d'enquêter, comme dans tout fait, comme à chaque fois qu'il y a un fait d'agression sexuelle ou de viol, il y a eu une enquête, des faisceaux d'indices concordants, des témoignages, et le magistrat tranche. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une des limites, peut-être, de cette proposition ? Non, parce que, justement, on l'a rédigée de telle manière qu'il n'y ait pas de condamnation automatique et que, donc, on préserve bien évidemment la liberté sexuelle, y compris entre mineurs et majeurs. Deuxième axe de ce projet de loi, c'est la création d'un délit d'outrage sexiste. En clair, le harcèlement de rue sera sanctionné par une amende en flagrant délit. Est-ce que vous comprenez ceux qui estiment que c'est une mesure d'affichage, une mesure inefficace, de la poudre aux yeux, comme dirait Elisabeth Lévy, qui viendra peut-être vous dire ça juste après pendant le débat. Est-ce que vous comprenez ces critiques ? Bonjour Elisabeth Lévy. Écoutez, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, je considère que dire qu'une mesure est inefficace alors qu'elle n'est même pas encore votée, c'est un tout petit peu triste et pas très enthousiaste. Moi, je trouve, au contraire, que c'est une mesure applicable. En fait, ça fait des mois qu'on y travaille, dès avant l'élection du président de la République, puisque c'était un engagement de campagne. Donc, on l'a expertisé, on a regardé ce qui se faisait à l'étranger et on a fait en sorte, au contraire, que ce soit applicable. On parlait tout à l'heure du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Il n'est pas réputé pour être la personne la plus légère et la plus poudre aux yeux du monde. Et pourtant, c'est lui qui porte cette mesure en demandant aux forces de l'ordre de verbaliser le harcèlement de rue. Donc, moi, je pense que c'est, au contraire, une mesure qui est tout à fait faisable. Pour ne pas que ce soit une mesure d'affichage, une mesure accessoire, est-ce que des policiers seront en civil, par exemple, pour porter ces flagrants délits ? Alors, il y aura 10 000 policiers de la sécurité du quotidien qui seront recrutés au cours du quinquennat et qui auront, parmi les priorités, la verbalisation du harcèlement de rue. Ils seront formés également à cela. Et certains seront en civil ? Pour l'instant, à ma connaissance, ce n'est pas prévu, mais je poserai la question au ministre de l'Intérieur dès que je serai sortie. Mais je voudrais préciser que l'idée... Vous l'inviterez. L'idée, ce n'est pas de mettre le plus d'amendes possibles. Et ça, c'est important. Notre but, c'est vraiment qu'il y ait le moins de harcèlement de rue possible. Donc, si on arrive à créer un genre de peur du gendarme et que des hommes ne harcèlent pas des femmes dans la rue parce qu'ils ont peur d'être verbalisés et que donc ça ne se produit pas, tant mieux. Vous proposez une amende de 4e classe. Donc, ça irait de 90 à 750 euros. Pas assez sévère, a estimé hier le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Qu'en pense Elisabeth Légy ? On lui demandera après. Qui plaide pour une amende de 5e classe qui irait jusqu'à 1 500 euros. Pourquoi ne pas suivre ces recommandations jusqu'à 1 500 euros d'amende ? Alors, pour deux raisons. D'abord, parce que je pense qu'il faut garder la mesure des choses. On parle d'intimidation, on ne parle pas d'agression sexuelle. Donc, il faut garder une certaine hiérarchie dans les condamnations. Et ensuite, parce que justement, vous l'avez dit, notre but, c'est vraiment que cette mesure, elle soit applicable. Je ne sais pas vous, mais je pense que la majorité des gens n'ont pas 1 500 euros sur eux quand ils se promènent dans la rue. Donc, je pense que si c'est pour mettre une amende de 1 500 euros que la personne ne pourra pas payer, là, ce sera inopérant. Alors qu'avec une amende de 200 euros, elle peut être payable par carte bancaire immédiatement avec le terminal qui sera à disposition des policiers. Donc, c'est au nom de l'efficacité de la mesure que vous n'êtes pas allé aussi loin que le préconise. Premièrement, au nom de l'efficacité et deuxièmement, au nom de l'équilibre des condamnations. Dans ce projet de loi, il y a aussi l'allongement du délai de prescription des viols sur mineurs. Il passerait de 20 ans à 30 ans à compter de l'âge de la victime. On a des exemples ailleurs dans le monde, en Suisse, au Royaume-Uni et en Californie. La prescription pour ces faits est abolie. Ces crimes sont imprescriptibles dans ces pays-là. Pourquoi pas en France ? Parce qu'en France, on est dans un état de droit et basé, comme vous le savez, sur la Constitution. Je pense qu'il y a peut-être des juristes dans la salle. Sans doute. Sans doute. Et l'idée, en France, c'est que seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Donc, ça ne serait pas constitutionnel. Et au demeurant, je pense que là encore, il faut garder un équilibre des peines. Donc, les crimes commis sur des mineurs, les crimes sexuels, mais les crimes en général commis sur des mineurs, on les passe à 30 ans. Et c'est conforme à une mission de consensus qui avait été commandée sous la précédente législature, qui avait été coprésidée par Flavie Flamand et par un magistrat qui s'appelle Jacques Calmette et qui était déjà arrivé à un compromis avec des associations qui demandaient l'imprescriptibilité. Ce compromis, c'était 30 ans. Alors, un autre cheval de bataille, c'est la réduction des inégalités de salaire entre les femmes et les hommes. Un autre cheval de bataille de votre ministère. Vous n'étiez même pas née lorsqu'elle a été inscrite pour la première fois dans la loi l'obligation de cette égalité salariale. C'était en 1972. Pourquoi est-ce que vous réussiriez là où d'autres ont échoué ? C'est une bonne question. Mais je pense que c'est... D'abord, pour vous répondre plus généralement et après, je vous réponds sérieusement, mais je pense que c'est la base de l'engagement politique, c'est croire qu'on va réussir là où d'autres ont échoué. Parce qu'effectivement, des gouvernements ont échoué à réduire les inégalités de salaire. Vous m'entendez... Encore 9% aujourd'hui. 9 à 27%. 9% à compétence égale. Travail égal. Voilà. Et jusqu'à 27% à toutes les femmes et tous les hommes. La première loi dure avec des sanctions. Elle a été prise en 1983. j'avais 6 mois. J'ai 35 ans. Elle n'est toujours pas appliquée. Donc ça nous montre qu'à l'échelle d'une génération, ces lois ne sont pas appliquées. Pourquoi ? Parce que je pense que là, c'est un problème politique de fond de notre société. C'est que les ministres se succèdent, font des lois et que le Parlement ne contrôle pas assez l'application de ces lois. Ça, c'est un changement structurel que veut le président de la République, que le Parlement désormais contrôle l'action du gouvernement et notamment l'application des lois. Donc nous, la première chose que nous faisons, c'est que nous augmentons les contrôles. Nous allons passer de 1 700 par an à 7 000 par an pour faire en sorte qu'il y ait véritablement les sanctions prévues par la loi qui soient effectuées. Ensuite, nous faisons des opérations de name and shame, donc nommées et dénoncées pour la journée de la francophonie. Les entreprises qui ne respectent le moins leurs obligations en matière d'égalité femmes-hommes. Et puis, on a un certain nombre de programmes, notamment de partenariats avec le World Economic Forum pour expérimenter des nouvelles mesures avec les entreprises. Le Forum économique mondial pour la journée de la francophonie. Merci. Si je comprends bien, donc pas de loi, pas de nouvelles lois, mais donc des mesures comme ça qui sont mises en place. pour les lois, mais a priori, l'idée, c'est déjà de faire appliquer les lois existantes sur cette question et puis travailler avec les partenaires sociaux qu'on a reçus à Matignon la semaine dernière et qui s'engagent à mettre ce sujet à l'agenda aussi. Alors, ça fait... On va passer à un autre sujet. Ça fait un mois, un mois désormais que le 101e département français est plongé dans la crise. Des habitants de Mayotte protestent contre l'immigration illégale, contre l'insécurité et les violences, des violences qui touchent aussi les femmes. 19% des femmes à Mayotte déclarent avoir subi des violences physiques au cours de leur vie. 12% déclarent avoir subi des violences sexuelles. C'est dans un rapport du CESE. On va voir une carte, un rapport du CESE qui vous a été remis à la fin de l'année dernière. Sur cette carte, on voit qu'en Nouvelle-Calédonie, 19% des femmes disent avoir été victimes de violences physiques de la part de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. C'est 2,3% dans l'Hexagone. C'est 8 fois moins dans l'Hexagone. Est-ce que ces territoires finalement d'outre-mer, ce n'est pas loin des yeux, loin du cœur, des territoires finalement qui sont délaissés, les oubliés de cette lutte contre les violences faites aux femmes ? Ça peut être le risque, effectivement, donc il ne faut pas l'oublier. Plusieurs choses. D'abord, effectivement, ce rapport du CESE, il est extrêmement complet puisqu'il y a un certain nombre de préconisations. Ensuite, peut-être vous rappelez que proportionnellement, par rapport aux autres départements et aux autres territoires français, on met plus de moyens sur les territoires d'outre-mer et c'est volontaire et c'est assumé. À titre d'exemple, il y a dix téléphones graves dangers. Vous savez, c'est dix téléphones d'alerte que les femmes victimes de violences conjugales peuvent utiliser pour appeler au secours quand l'ex-conjoint violent revient qui sont déployés en plus et financés en plus sur les territoires d'outre-mer. On surfinance, on surpondère en tout cas le financement du CIDFF et du planning familial. Qu'est-ce que c'est le CIDFF ? Le Centre d'information des droits des femmes et des familles, vous avez raison de me poser la question, et du planning familial en Guyane pour faire en sorte justement que partout en Outre-mer, les femmes puissent être entendues. Et puis, dans le cadre de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes qu'on a mené pendant ces derniers mois, on n'a pas oublié les territoires d'outre-mer. Sur chaque département ou territoire d'outre-mer, il y a eu une grande consultation. Et demain, en Conseil des ministres, il y a un point de discussion spécifique sur la manière dont on applique toutes les dispositions de loi que vous avez évoquées tout à l'heure aux territoires d'outre-mer. De votre projet de loi, les différents actes. Exactement, pour répondre aux spécificités des territoires d'outre-mer. Donc il y aura une application spécifique ? Exactement, il y aura une déclinaison spécifique sur les territoires d'outre-mer. Vous savez qu'Anne Girardin revient juste de Mayotte où elle était mobilisée justement pour essayer de faire en sorte que l'État soit plus présent sur les territoires d'outre-mer. En tout cas, sauf erreur de ma part, vous n'êtes pas allé dans un territoire d'outre-mer depuis votre prise de fonction. Est-ce que vous allez vous y rendre dans les semaines voire les mois à venir ? Vous êtes bien informé. Il y avait un déplacement qui était prévu qui a été reporté, notamment d'ici l'été, j'irais en Outre-mer. Où ça ? Normalement en Guadeloupe, mais je vous confirmerai d'ici là si vous le souhaitez. Mais effectivement, je crois qu'il ne faut pas oublier au-delà des territoires d'outre-mer, les territoires aussi insulaires. Je suis d'origine Corse et je pense qu'il y a aussi un débat sur la manière dont on fait vivre l'État dans les territoires insulaires comme la Corse. Après deux déprogrammations, le chanteur Bertrand Cantat, condamné en 2003 à huit ans de prison pour le meurtre de Marie Trintignant, a renoncé la semaine dernière à participer au festival de l'été. Alors, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que vous êtes satisfaites de cette décision ? Ou bien, comme il le dit, vous estimez qu'il a purgé sa peine et qu'il a droit à la réinsertion ? Il a purgé sa peine, c'est un fait. Il a droit à la réinsertion, je crois que personne ne le conteste. Mais même les associations féministes qui ont manifesté contre la programmation de ces concerts ne l'empêchent pas de travailler. Moi, je crois que ce qui est problématique avec Bertrand Cantat, c'est de faire des posters à son effigie, de le mettre en une des journaux et d'en faire une forme de héros romantico-rock en le plaignant... Vous trouvez qu'on le starifie ? Oui, je trouve, oui, oui. Et comme l'a dit Nadine Trintignant, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nadine Trintignant, mais je suis tout à fait d'accord avec elle. Le fait d'aller applaudir quelqu'un qui a tué une femme, je trouve ça assez problématique. Donc, on ne dit pas qu'il ne doit pas travailler, il peut travailler, de là à se faire applaudir. Je pense que ça pose question, effectivement. Avant de laisser la parole au suivant, regardez juste ce visage, c'est celui de Marielle Franco. C'est une conseillère municipale brésilienne qui avait 38 ans, qui a été assassinée mercredi dernier de plusieurs balles dans la tête. Elle était engagée contre le racisme pour la défense des minorités. Cette photo à droite, ce sont des milliers de manifestants qui se sont rassemblés pour lui rendre hommage. Des féministes estiment que Marielle Franco aurait été tuée parce que c'est une femme. Il parle de féminicide. Et vous ? Oui, j'ai bien entendu ce que disaient les associations féministes et je comprends le lien qui est fait entre le meurtre de Marielle Franco et ses engagements, non seulement pour les femmes, mais aussi pour la cause LGBT et puis contre les discriminations de façon générale. Maintenant, moi, je n'ai pas d'informations supplémentaires par rapport à celles qui sont parues dans la presse sur son meurtre. Donc, je ne sais pas qui l'a commandité, qui l'a effectué et pourquoi. Donc, on ne peut pas, selon vous, parler de féminicide à cette heure-là ? Non, non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que moi, en tant que membre du gouvernement, à ce stade, je n'ai pas d'informations factuelles qui me permettent de me prononcer en ce sens. Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on intègre dans le code pénal ? L'idée de féminicide, c'est le cas dans certains pays d'Amérique du Sud. C'est circonstances aggravantes. Est-ce que vous êtes favorable à ça ? Il y a des définitions différentes du féminicide dans le monde. J'étais aux Nations Unies la semaine dernière. J'ai échangé avec d'autres ministres dans le monde sur ce sujet. Il y a effectivement le fait de tuer sa femme, ce qui est traduit dans le droit français par meurtre sur conjoint, qui existe en tant que meurtre sur conjoint. Mais il y a aussi le fait de tuer les petites filles à la naissance, comme c'est le cas encore dans trop de pays du monde. Donc l'insérer dans le code pénal à ce stade, je ne suis pas certaine que ça apporte quelque chose en droit. En revanche, l'utiliser dans le langage courant pour visibiliser le système qui produit ces meurtres de femmes, oui, j'y suis favorable. Donc langage médiatique, mais pas utilisation juridique. Oui. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour le débat avec Elisabeth Lévy, qui vous suit attentivement. Avec plaisir. Merci à vous. Merci à vous.